Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé pour ce troisième épisode de Game Over de vous parler d'un petit jeu qui me tient à gueure, il s'agit de Galaga. Galaga c'est donc un jeu d'harcore gamer, de très vieux gamer puisqu'il est sorti en 1981 sur arcade. En fait il s'agit d'un shmup vertical fait par Namco et qui aura certaines particularités qui font vraiment un jeu bien singulier. Donc comme vous pouvez le voir vous disposez donc d'un petit vaisseau ici en bas qui se déplace de gauche à droite tout simplement et un tas d'edby vont venir vous assaillir tour à tour en faisant tout le temps les mêmes déplacements. Alors ça paraît très très simple comme ça et au final c'est vraiment pas évident et c'est pas un jeu facile à appréhender. Donc je vais tout de suite commencer par jouer. Voilà donc comme vous pouvez le voir il y a un bonus à 20 000 points, 70 000 et chaque 70 000 récupère une vie supplémentaire. Donc ce jeu est la suite directe de Galaxian qui avait déjà commis un certain succès. Le premier stage facile, pas de gros challenge, les amis sont pas très agressifs. Donc je vais vous montrer une des particularités du jeu, c'est qu'en fait les espèces de boss bleus tout en haut là, ils sont capables de nous aspirer et ça permet d'avoir un double vaisseau. Donc déjà il faut aussi ne pas le tuer, sans toi c'est déjà raté pour avoir le double vaisseau. Et ici je ne suis pas certain, j'en ai vu que les sequins, à mon avis, il ne va pas me faire sa petite vague. Voilà, je vais tuer, donc ce sera pour le prochain niveau. Vous voyez les ennemis, ces espèces de mouches, je ne sais pas quoi, ils se déplacent tout le temps de la même manière et malgré tout on a du mal à les choper. Voilà, deuxième niveau. Donc la difficulté au montré chaîne 2, évidemment. Je ne vais pas tuer tous les trucs pour vous montrer les double vaisseaux. Si toutefois j'y arrive, je vais laisser un peu ce litre en place. Donc pour la petite histoire, moi j'ai découvert ce jeu sur un tard, je n'ai pas du tout joué à la version rétro sur board, etc. J'ai joué sur Xbox Live Arcade, donc comme toi on peut découvrir des jeux rétro très tardivement. Et c'est le coup de foudre, ce jeu est vraiment addictif. On a joué avec ma copine, Désert Durand, toujours en essayant de battre notre score, qui était de 80 000 je pense. Ce n'est pas énorme, mais franchement ce n'est pas évident du tout. Donc voilà, maintenant il faut que je tue le vaisseau qui a attrapé mon premier vaisseau, pour en fait avoir un double vaisseau. Et voilà, l'instant magique du jeu, double vaisseau. Donc ça c'est vraiment l'énorme plus du gameplay du Yalaga par rapport à Galaxian ou d'autres jeux plus vieillots. Ici le stage bonus, magnifique, avec le double c'est beaucoup plus facile. Donc si on arrive à faire un perfect et à tuer tous les ennemis, on obtient un nombre de points considérable. Ouais, j'ai réussi. En fait j'ai gagné une petite vie, c'est top. Donc comme je vous le disais, moi j'ai découvert ce jeu sur Xbox, mais alors Galaxian, c'est vraiment le jeu qui a été édité sur toutes les consoles. La Game Boy, Nintendo 64, on a même trouvé en fait une version de ce jeu qui était cachée dans un écran de chargement de Tekken, ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Là comme vous pouvez le voir, les stages qui montrent, ça devient de plus en plus agressif, les ennemis qui poncent dessus littéralement. Et là des petits items bonus, voilà, quand on arrive à les tuer en combo, ça fait pas mal de points. Tous ces éléments de gameplay qui en font sa complexité, et qui à mon avis ont contribué au succès. Ah voilà, merde, j'ai perdu mon vaisseau. Je vais essayer de me former un autre. Ouais, c'est un jeu qui me demandait énormément de concentration, et le fait de parler en même temps, c'est vraiment un exercice très difficile. C'est frustrant parce que ces mouvements sont tellement simples, tellement prévisibles, c'est tout le temps la même chose. Et malgré tout, l'anticipation est pas suffisante. Donc voilà, je vais... Ici je consacre ma dernière vie, pour avoir un double. Le double c'est justement ça, le pari dans le jeu. En fait on sacrifie une vie pour avoir un double, alors si on meurt, on perd les deux vaisseaux d'un coup. Ça m'est déjà arrivé de tirer sur mon propre vaisseau, et de me tuer en fait tout seul. Ah, stage 6. Donc vous allez voir, je ne vais plus arriver très loin. Là mon objectif ça va être d'atteindre les 70 000 justement pour avoir une vie supplémentaire. Ouh là j'ai les chevaux hein. Magnifique. Donc style bonus aussi, ils sont de plus en plus complexes. Il y a des vidéos sur internet qui vous permettent de les apprendre. Et là j'ai un double vaisseau, c'est encore assez facile, mais quand on en a qu'un avec un seul tir c'est vraiment difficile. Et arriver relève de l'exploit. Ah, dommage. C'est déjà réussi, je pense qu'avec mon bonus j'aurai eu 70 000 points et une vie supplémentaire. Donc là on va entamer les choses vraiment très sérieuses. Là j'ai peut-être un peu moins parlé parce qu'il faut que je me concentre entre les petites projectiles qui tombent vers le bas, et les mouvements hyper vivent des ennemis. On peut essayer de ne pas se retrouver coincé dans les coins avec des ennemis qui... Ah voilà, mince. Ah ben voilà, game over. Donc c'était pour la petite présentation de Galaga. Comme vous pouvez le voir c'est un jeu qui n'est pas évident du tout, qui est assez frustrant. Parce qu'on en vit tout le temps de réussir et on est souvent déçu de ne pas y arriver. Donc j'aurai un peu mes initiales. Là pour le coup ça me fait une vidéo vraiment courte. Voilà donc c'était pour la petite vidéo sur Galaga. Donc le jeu que vous pourrez retrouver de toute façon sur Xbox Live et PlayStation 3 dans une version remasterisée avec les marquis etc de l'époque. Evidemment là vous aurez la possibilité d'avoir du score en ligne et je vous dis qu'il y a vraiment du niveau. Le jeu est également disponible via Meme. Moi si j'y ai joué par ce bien là, c'est pas bien. Chacun y fera sa propre idée sur tout ça. Et il y a aussi eu des adaptations sur iPhone, Smartphone qui sont, il faut le dire, pas terribles terribles. Donc voilà, c'était le troisième épisode de Game Over, un peu brest parce que malheureusement cette fois-ci j'ai pas duré énormément de temps dans mon gameplay. Donc n'hésitez pas à me contacter sur shortcut.bgames.be pour me suggérer d'autres jeux pour mes vidéos. Ou si vous avez des conseils à me donner n'importe quoi, n'hésitez pas à contacter moi. Et concernant Galaga, vous pouvez aussi retrouver le dossier Galaga Back to Diabetes que j'avais écrit il y a maintenant plus d'un an sur Big Games pour déjà à l'époque parler de ce jeu qui m'intéresse énormément. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Salut, ciao !